Un an de prison ferme pour Silvio Berlusconi. La cour d'appel de Milan a confirmé la peine pour fraude fiscale prononcée en première instance en octobre 2012. L'ancien chef du gouvernement se voit aussi intalé d'exercer toute fonction publique durant 5 ans. Dès l'annonce, plusieurs proches du Cavaliere sont montés au créneau pour dénoncer une persécution judiciaire. C'est un très très mauvais jugement dicté à l'avance. Nous étions fortement convaincus que la cour d'appel donnerait une telle décision. Et oui, nous allons déposer un pourvoi devant la cour de cassation. Au centre de l'affaire, Mediacet, le groupe médiatique du Cavaliere. La justice lui reproche d'avoir détourné de l'argent via la revente de droits de diffusion de films. Argent qui aurait ensuite été placé dans des paradis fiscaux. Mais qu'importe la décision de la cour de cassation à la fin de l'année. Silvio Berlusconi, 76 ans, ne devrait pas aller derrière les barreaux. D'après le droit italien, tout condamné âgé de plus de 75 ans à deux ans de prison ferme peut être assigné à résidence ou confié aux services sociaux.